salut je vous présente quelqu'un qui va nous raconter son cheminement de vie bonjour à tous donc moi je m'appelle jean-charles j'ai rencontré jésus-christ notre sauveur rien que ça oui rien que ça au mois de mars en 2023 c'est pas vrai non mais attends c'est pas possible on rentre pas jésus-christ comme ça mais si il a vu tout en fait c'est lui qui nous rencontre ok non il faut que tu en disais un peu plus parce que ça peut aller sinon oui en fait pour donner mon parcours pour mon histoire moi j'étais dans une recherche spirituelle toute l'année 2022 ça veut dire quoi ça veut dire que je sentais qu'il y avait quelque chose de plus que nous qui nous dépasse mais je savais pas qui c'était ni où ce que c'était tu cherchais à quelque chose quoi je sentais qu'il y avait un truc quoi je sentais qu'il y avait quelque chose mais je voulais comprendre ce que je faisais sur terre et quel est le sens de ma vie tu vois ok et comment on fait quand on a envie de ça et ben on explore qu'on cherche donc moi je pensais que tu étais où j'ai fait j'ai fait des tout ce qui est un peu spiritualité ésotérique par exemple par exemple de l'hypnose ah oui tout ce qui est un peu soin énergétique ok j'ai même fait du chamanisme son énergétique c'est on va te dire on va essayer d'équilibrer tes chakras des choses comme ça tu as trouvé ça sur internet tu as été au rendez-vous j'ai fait même des formations tu donnais des cours non j'ai fait des formations de ça tu as fait des formations je pensais que c'était la vérité en fait donc chercher comment pour eux des énergies ça peut-être que ça donnerait un sens à ta vie un truc oui et puis je pensais que en fait derrière toute chose c'était une sorte d'énergie un peu neutre qui avait tout créé un peu à la manière de ce que disent les chinois oui tu vois donc je me suis intéressé à la médecine chinoise d'accord j'ai fait du qigong aussi le qigong c'est les mouvements de gymnastique lente chinoise où tu fais soi-disant circuler ton énergie et puis quand tu faisais ça tu ressentais rien ah bah si je sens des choses ah ok d'accord il y a quand même quelque chose qui se passe quelque chose qui se passe ok ouais donc tu dis tiens j'ai senti un truc je continue quoi c'est ça et puis je pensais que j'étais sur la bonne voie ton but c'est d'arriver à une sorte de plénitude c'était oui de trouver une sorte de plénitude et c'était aussi de me débarrasser des fardeaux émotionnels que je me trimballais depuis mon enfance tu vois à des problèmes de famille peut-être oui on a tous un peu une sorte de sac à dos tu vois ouais on apprend à vivre avec on se dit bon ben voilà mais moi je savais que si je découvrais la vérité en fait la vérité ouais ouais j'aurais pu je pourrais trouver une paix la vraie paix ouais je savais que je sentais au fond de moi que c'était possible ouais mais que je lui fallait que je sache en fait comment fonctionne la vie et finalement qui est dieu donc tu vois et tu voulais aller plus loin que ce que la télé nous dit genre qu'il faut gagner de l'argent et tout ça que tu cherches quelque chose à sens à sa vie ouais c'est docteur je pense tu as rencontré des gens intéressants oui c'était intéressant et puis est-ce que tu as ressenti des choses mais est-ce que ça t'a aidé vraiment eh bien c'est là en fait c'est que ça m'aidait mais après au bout de quelques semaines ou quelques jours parfois quelques semaines ça ça revenait un peu presque au point de départ ah oui je vois donc en fait sur le moment tu diras c'est super tu sens un truc puis ça après ça repart et il n'y a pas il n'y a pas de vraie transformation et tu deviens un peu tu veux chercher encore plus c'est encore plus ouais tu prends d'autres cours et je me dis quand j'ai fait l'hypnose je me dis ah il me manque quelque chose je vais aller vers l'énergie éthique donc après il me manque quelque chose d'aller vers le chamanisme c'est quelqu'un qui n'utilise parce qu'au début je m'étais dit pour allumer émotionnellement je pensais que c'était vrai tout cette théorie sur l'inconscient et que l'hypnose peut t'aider à résoudre des problèmes intérieurs des choses comme ça tu vois c'est vrai c'est pas vrai moi ça marche pas pour toi ça va marcher ouais ça va marcher en fait ça ça va bien sur le moment et je suis dit après vous quelques jours quelques semaines tu reviens presque au point de départ à peine mieux mais c'est ça te transforme pas vraiment mais du coup tu as fait beaucoup de chemin tu as dépensé pas mal d'argent ah oui 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 et puis du coup tu as remarqué au bout d'un moment que en fait il n'y avait pas de progrès il y avait des petits progrès mais je cherchais encore je me dis ah bah ça sera peut-être autre chose et encore autre chose encore autre chose donc je pensais que j'étais sur le bon chemin et j'allais d'expérience en expérience si tu veux ça me donne l'impression en t'entendant comme ça c'est comme si tu bâtis un truc tu bâtis tu mets des briques et puis quand tu reviens bah tu dois recommencer sur quoi un peu ça ouais ça on peut le dire comme ça oh là là puis bon bah du coup qu'est ce qui s'est passé eh bien au mois de mars en fait c'est une personne que je connaissais pas on s'est rencontré par hasard dans la rue dans la rue et on a un gars chelou là c'était une femme des femmes c'était une femme ok une femme elle faisait quoi dans la rue en fait c'est moi qui l'a arrêté pourquoi parce que je la trouvais je trouvais qu'elle avait une belle énergie enfin et je ressentais un truc oui en fait je vais l'inviter à prendre un verre mais du coup on a mis deux mois finalement à réussir à se voir pour prendre un café ok ok tu as dit excusez-moi madame excusez-moi vous êtes très charmante non j'ai pas dit ça fait comment tu as fait comment j'ai dit beaucoup mieux que ça vas-y non j'ai dit simplement je sais plus exactement mais ça a dû être on s'est croisé juste là et je trouvais que vous avez une belle énergie ou que tu avais une belle énergie et moi je suis venu juste dire bonjour quelque chose comme ça enfin je sais plus trop elle a pensé que tu l'as dragué oui c'était c'était un peu vrai bah mon intention à la base c'était c'était ça c'était un peu comme faisaient nos grands-parents à l'époque tu vois de ouais ouais il y avait pas de patiner quoi voilà juste d'être sympa tout simplement et du coup au bout de deux mois on finalement prend un verre enfin et elle me prend et là elle me parle de jésus ah c'était ça ce que tu avais perçu l'énergie que tu avais perçu c'était ça peut-être peut-être ouais peut-être quand je tiens le je m'excuse je fais du mouvement j'ai mal aux bras donc peut-être que c'était ça mais en tout cas c'était clairement une rencontre de dieu ouais clairement et en fait moi au début je racontais mes expériences de chi gong notamment et puis là elle m'a parlé de jésus et ça m'a complètement saisi ça m'a fait trembler de tout mon corps quelque chose de surnaturel de logiquement ça faisait pas de sens elle me parlait là de comment elle elle vivait de ce qu'elle avait vécu comment elle a été transformée que quand on suit jésus son esprit rentre en nous l'esprit ça rentre en nous et nous transforme et nous donne un nouveau coeur on commence à voir comme le monde comme dieu voit le monde dire qu'on est vraiment transformé donc elle me décrit ça et je trouvais ça très très beau et du coup il fallait absolument que je lise après la bible et donc j'ai commencé par l'évangile de gens donc elle t'a dit tout ça et toi t'as ressenti quelque chose qui moi j'étais un peu plus que d'habitude j'étais secoué secoué mentalement ou secoué il y a un truc les deux tu sentais qu'il y a quelque chose c'est ça je veux pas te faire dire oui je sentais je me sentais un peu de tremblant mais ça se faisait pas aussi avec les autres trucs là j'étais un peu comme si j'étais ébranlé dans ce que je pensais le vrai et donc c'était pas forcément une sensation agréable tu vois mais je sentais que il y avait quelque chose qu'il fallait que je creuse tu vois donc tu as lu l'évangile de gens ouais donc j'ai lu l'évangile de gens la même semaine c'était un mardi un mardi un mercredi je sais plus mais c'était et après je suis allé acheter une bible et aussi des petits évangiles et j'ai commencé par l'évangile de gens ok qu'est ce qui s'est passé et là je continue enfin je sentais qu'il se passait quelque chose parce que je lisais et donc l'évangile de gens c'est écrit noir sur blanc la nouvelle naissance le saint-esprit là je me suis dit waouh elle n'a pas inventé en fait c'était écrit ouais et surtout moi quand j'étais petit j'avais dans une école privée donc j'avais reçu un peu de catéchisme mais j'y croyais pas du tout et ça me paraissait fake tu vois ouais et on m'avait jamais parlé de cette nouvelle naissance et en fait j'avais jamais aussi lu le texte c'est jésus qui dit ça ouais ouais c'est carrément des paroles de jésus que tu as lu et là tout à coup tu as senti que c'était différent des autres bouquins parce que j'imagine tu en as mangé du bouquin oui oui c'est ça et les bouquins de développement personnel tout ça mais là c'est différent c'était différent c'est différent là je sentais tout de suite je pense que c'est pas écrit par des hommes tu vois là j'ai eu cette intuition ah ouais ah ouais et puis lors du coup qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui se passe du coup je cette personne m'aide à prier donc elle me donne des prières pour moi voilà trop j'ai vu que voilà ce que tu dois dire adieu oui pour un exemple en fait tu lises avec tout ton coeur et que tu veux vraiment connaître jésus tu veux rencontrer qui demandent pardon pour tes péchés et que tu veux le suivre en fait tu vois donc c'est cette décision de de rencontrer jésus et de le suivre cette prière pour le rencontrer et donc je prie chez moi et je sens des choses aussi mais ça suffit pas mais c'est aussi comme avant tu sentais aussi des choses c'était quand même différent ouais c'était quand même différent et alors un jeu après donc on est en café une deuxième fois et la maman elle me dit allez donne moi tes mains on prie tu vas suivre jésus maintenant tu vas lui remettre ta vie maintenant et c'est ok et donc là je donne mes mains on commence à prier et là je suis obligé de dans mes mains parce qu'en fait j'ai eu des sensations désagréables électrique comment quoi c'est en fait je crois que je l'ai compris après mais c'est le combat spirituel c'est à dire comme j'avais fait beaucoup de culte j'avais ouvert la porte en fait tu t'es maqué avec des esprits sans savoir oui les esprits qui jouaient avec toi en fait c'est ça et leur but c'était pas t'amener à dieu exactement ils voulaient pas que j'aille à dieu on voulait un petit peu te balader puis surtout t'aille pas vers lui mais là maintenant tu étais en face de jésus qui lui est en fait le créateur d'être de tous les esprits de toutes les forces mais savoir qu'il ya une partie des esprits qui sont pas de son côté et donc là il ya eu un petit choc électrique pas agréable était à part tu as eu peur je me j'étais surpris j'étais surpris ça ça s'était pas arrivé avant que ce soit négatif comme ça non mais c'est bizarre après une fois dans les expériences passées c'était l'expérience qui avait l'air agréable mais une fois quand même j'ai pour mes méditations j'avais beaucoup beaucoup de chaleur énormément qui ont été de la base de la colonne vertébrale c'est tellement chaud qu'il fallait que j'ouvre les yeux j'ai l'impression que tout allait fondre à l'intérieur ça c'était pas agréable mais c'était c'était voilà ces dangers en fait de tout ce qui est autour de la kundalini ou de tous ces pratiques en fait orientale tu vois et là tu as senti que c'était une puissance opposée à ce que j'avais ouais que c'était oppressant ça faisait des oppressions physiques tu vois ok et donc j'ai pas pu suivre jésus j'ai pas pu donner ma vie à ce moment là tu vois mais après m'a dit c'est pas grave continue à prier etc et du coup après elle m'a dit si tu veux si tu veux en savoir plus on peut aller dans une église et tu verras et je dis ok ok et donc on est venu ici ici bon en fait c'est un c'est un c'est la république c'est ça ouais ouais c'est un truc où il ya des one man show et c'est aussi une église c'est une église le dimanche matin voilà bon ben t'as été là puis t'es arrivé quoi ce qui s'est passé c'est que quand je suis descendu là par l'entrée et donc en fait quand j'ai franchi les portes j'ai senti une présence non et là que j'avais jamais senti et c'était tellement beau c'était tellement fort tu vois et moi j'avais déjà senti des sortes de présence avant dans l'occulte mais là ça n'avait rien à voir là c'est une présence que c'est quoi la différence avec les autres présences c'est que c'est beaucoup plus fort beaucoup plus beau ok beaucoup plus d'amour beaucoup plus d'amour et plus puissant c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose tu vois dans le dans l'air et après mais les autres présents c'est ce qu'il y avait de l'amour aussi parfois je croyais que oui ok c'est un substitut d'amour tu vois c'est comme c'est ouais parce que le vrai amour de dieu il est incomparable c'est je peux même pas le mettre sur le même niveau en fait c'est ouais ça n'a rien à voir tu as senti ça là en rentrant dans l'église quand j'ai senti et là cette amie m'a dit parce que tu sens là c'est le saint-esprit ok elle m'a dit ça et je dis ok et je continue et en parlant avec les personnes qui nous ont accueillis je sentais qu'il y avait quelque chose de différent aussi dans le dans leur regard dans leur façon d'être tu vois c'est sûr que je commençais à voir du à travers les personnes qui étaient là vraiment dans la manière dont les personnes m'ont accueilli vraiment quelque chose de la présence de Dieu même si je pouvais pas mettre les mots tu vois ouais ouais voilà et donc je vois où est ce que je suis arrivé et après pendant la louange la louche à un temps de musique c'est un temps de musique c'est à dire pendant les chants et là l'âge là vraiment en fait j'étais vraiment touché c'est comme si les paroles en fait elle me parlait à moi moi chaque parole chaque chanson me parlait à moi droit au coeur et là j'étais bouleversé ouais vraiment là en fait je commençais à pleurer je commençais et écoute comme ça perd le contrôle je voulais c'est de comprendre de contrôler encore un peu mais en fait plus ça l'est plus fort quoi et là c'était vraiment comme tous tes châteaux intérieurs qui détruisent qui s'écroulaient et tu te retrouves toi quoi c'est que j'aurais pas dit exactement comme ça mais c'est comme si en fait il ya plus rien qui existe à part ce moment et je sentais que je me touchais tu vas passer c'est vraiment c'est sa grâce c'est vraiment c'est lui qui fait et je commençais à pleurer et c'était magnifique et c'est comme si je comprends non c'est juste un grand moment d'émotion en fait comme tu étais tu aurais pu être au un concert patrick boulet c'est pas pareil pourquoi qu'est ce qui a changé non mais parce que là il ya une il ya une sorte de vérité il ya une sorte de et aussi pour reprendre le château de cartes c'est presque ce que tu as dit c'est comme si je voyais tous les mensonges en fait tout ce que j'avais appris dans les fausses spiritualités tout ça c'est comme si en fait dieu me révélait que c'était du faux puis alors comment tu as fait tu as pu aller plus loin ouais comment donc après il ya eu le message du pasteur qui était aussi extraordinaire et après donc il ya eu encore un chant à la fin et il y en a pas et là et là pour le bon de changer en fait j'osais pas lever mes mains tu vois ouais je me disais c'est bizarre ou qu'est ce que les gens vont pas et en fait après c'est plus fort j'ai finalement j'ai levé mes mains et l'appareil j'ai reçu encore la présence de dieu très très fort quand je me suis abandonné à lui même si je comprenais pas et donc après le pasteur a fait l'appel un appel en disant si vous voulez suivre jésus-christ ouais levé la main et là j'ai les mains j'ai les mains à ce moment et bon tu as levé ta main il s'est passé et tu as été libéré de tout ça et là donc après je sentais des tremblements je sentais plein de choses et après je suis allé prier à l'espace de prière ouais pour vraiment faire cette prière de suivre jésus-christ voilà et là en fait j'ai pu faire la prière jusqu'au bout mais pareil il y avait encore les oppressions ouais encore les au nom de la prière il y avait encore les oppressions d'accord la résistance des esprits mais comme la présence de dieu était tellement forte et j'étais avec nice donc nice la pasteur la femme de rubens et j'étais accompagné et là j'ai pu suivre sa prière et avoir le courage de dire les mots tu vois ouais et à la fin je me sentais ils sont partis ces esprits c'était le début là ça commençait à je sentais qu'il y avait une libération qui commençait il commence à te quitter quoi après c'était progressif ouais tu as dû faire des séances j'avais déjà comme ça c'est pas des sens et à force de prière parce qu'après après c'est ce moment qui était très fort mais chez moi je continue à prier ouais après je suis revenu ici aussi chaque semaine après j'ai demandé le baptême donc en fait sur les semaines qui ont suivi voilà ouais les poids partaient les poids partaient pendant mon baptême d'eau c'était extraordinaire aussi j'ai senti des poids entiers en non je suis sorti de l'eau j'étais vraiment plus le même tu vois très très fort le baptême d'eau aussi il y a des choses spirituellement qui se passent donc dieu nous lave en fait nous lave est ce que bon voilà tu as fait tout un cheminement est ce que tu as trouvé la plénitude non mais soit honnête parce qu'on peut se dire ouais il s'est fait il s'est fait embarquer dans une secte machin non mais non mais soit honnête tu as vraiment trouvé la plénitude ce que tu cherchais il y a une paix qui est venue c'est l'esprit de dieu et en fait cette paix elle est toujours là toujours toujours et ça avant tu l'as jamais vu je n'avais pas c'est pas revenu en arrière comme les autres fois c'est justement au début les premiers mois je n'osais pas en parler ouais parce que je veux et sauf que là ça fait dix mois plus ou moins et là je peux dire c'est vrai en fait c'est pas et ça fait que être de plus en plus fort et tu as gardé des contacts avec les gens que tu as rencontré dans les autres milieux et qu'est ce qu'ils t'ont vu il tourne à certaines personnes et puis qu'est ce qu'ils ont pensé une personne récemment mais qui a vu le changement puis ça l'a pas intrigué si ça m'a intrigué parce qu'elle le cherche aussi on cherche aussi c'est beau et donc je prie pour cette personne voilà mais elle intrigue elle pose des questions donc voilà qu'est ce qu'on peut dire aux gens qui t'ont entendu et puis qui sont dans la même recherche que toi qu'est ce que tu aimerais leur dire moi j'aimerais raccourci peut-être un raccourci c'est que c'est que dieu est vivant il est vrai il vous aime c'est jésus christ et que si vous le cherchez tout votre coeur vous allez le trouver il va il va venir il va venir dans votre vie et que vous n'avez pas besoin de croire ce que je vous ai dit vous avez simplement besoin d'avoir un coeur humble de chercher de chercher moi ce que j'ai la vérité en fait la vérité de ce monde et si vous cherchez en fait votre coeur va vous dire quand vous avez trouvé et parce que la paix qui se dépose quand on reçoit jésus christ elle ressemble à rien d'autre c'est tellement plus fort que on sait qu'on sait il n'y a pas de doute à ce moment là donc tant qu'il ya ne serait-ce qu'un petit peu de doute ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé parce que quand on reçoit dieu on le sait et ça je fête vraiment à tout le monde d'avoir cette paix cette paix qui est toujours là même s'il ya des choses imprévues dans la vie des tempêtes la paix est avec nous et dieu est là avec nous et ça ça change tout et et si vous cherchez vous allez trouver merci c'est plein d'espoir merci beaucoup merci à tout le monde avec plaisir merci